Pourquoi la méditation ne sert à rien ? Donc tu vas sûrement être surpris de m'avoir fait cette vidéo parce qu'il y a quelques années en arrière, je parlais pas mal de méditation, je disais que j'en faisais, que ça apportait pas mal de bénéfices. Et c'est vrai que j'ai médité pendant presque toute l'année 2018, j'ai essayé de retenir l'habitude tous les matins. Ensuite j'ai arrêté, j'ai repris, ensuite quand je suis parti en Thaïlande l'année dernière, je suis re-arrêté, aujourd'hui j'en fais plus. Et on va parler de ça aujourd'hui. C'est vrai que la méditation c'est quelque chose qui est présent partout dans tout le domaine du développement personnel, surtout les babakoules qui parlent de chakras, d'énergie, d'émotion, ils jouent tous que par la méditation. Et aujourd'hui j'ai pas complètement changé d'avis par rapport à avant, je vais pas me contredire en mode « ouais en fait je rigole, c'est de la merde la méditation ». En fait la méditation au sens large c'est très bien. Et quand je dis méditation au sens large, parce que pourquoi on médite ? Le résultat auquel on veut arriver quand on médite, c'est de se concentrer juste sur l'instant présent, donc voilà sur les secondes qui passent sur le présent, et de cette manière en se concentrant sur le présent à travers un phénomène par exemple, ça peut être de se concentrer sur sa respiration, sur son cœur qui bat, sur son souffle, et bien on arrête du coup en se concentrant sur quelque chose, on arrête de penser au reste, donc de penser à ses problèmes, du passé, d'être anxieux par rapport à l'avenir, des embrouilles, des trucs de merde, des frustrations, des douleurs, voilà. On arrête de penser à tous les problèmes, tous les trucs de merde, pour se recentrer sur le présent. Dans un monde où on est totalement submergé d'informations tout le temps, on se prend la tête pour rien, où il y a des problèmes, etc. Ça peut faire beaucoup de bien de méditer. Mais la critique que je veux faire, je ne suis pas en train de dire du coup que méditer au sens large, ça ne sert à rien. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle de méditation à quelqu'un, n'importe qui dans la rue, il va tout de suite penser à un mec ou une nana, assis en tailleur comme ça, en position du lotus, avec les mains comme ça, avec les yeux fermés, et à se concentrer sur sa respiration. Et le fait de s'asseoir et de se recentrer sur sa respiration, c'est un moyen de méditer. C'est que tu apportes ton attention sur ton cœur, pourquoi pas. Mais selon moi, ce n'est pas du tout le meilleur moyen de méditer. Pour moi, tu médites largement mieux quand tu vas faire, par exemple, du sport, tu vas faire un foot avec des potes, tu vas faire un basket, ou même tu vas à la salle de sport t'entraîner, ou alors tu fais un instrument de musique, tu fais de la guitare ou n'importe quoi, ou alors tu chantes, ou alors tu vas te balader dans les bois, ou alors vraiment n'importe quoi. Je pourrais citer des exemples à l'appel pendant 10 minutes. En gros, dès que tu fais, je ne suis pas là pour jouer à un morceau, en gros, n'importe quelle action qui va te permettre de focus ton attention sur quelque chose de sain, et qui ne t'apporte pas des choses de l'opamine de partout, évidemment. Si ton attention, tu la portes sur un réseau social, sur TikTok, ou je ne sais pas quoi, là non, ce n'est plus la méditation, ce n'est pas ça du tout. Mais voilà, si tu fais ne serait-ce que de la marche dans les bois, ou alors que tu es à fond dans ton sport, dans une passion, dans la natation, de la gymnastique, n'importe quel sport, ou dans un instrument de musique, c'est exactement le même effet. Sauf que tu ne vas pas te concentrer sur ta respiration, tu vas te concentrer sur tes doigts, sur tes muscles en train de bouger, sur l'objectif, le ballon, sur tes expiers, en bref, sur les paysages quand tu te balades, sur tout ce genre de choses. Et selon moi, c'est complètement sain d'avoir dans sa journée un moment où on médite de n'importe quelle manière. Moi, je médite de plusieurs façons, donc à travers quand je vais à la salle de sport, là, d'ailleurs, j'en reviens. C'est pour ça qu'à chaque fois que je chante ma vidéo, je suis en débardeur. Je le pratique quand je chante avec ma guitare. Je suis dans le présent, je ne pense pas à mes problèmes pendant que je suis en train de chanter, tu vois. Je le pratique quand je vais me balader tranquillement dans la nature ou près de chez moi. Et je le pratique dans ce genre de moment. Et du coup, je le pratique déjà dans ma vie et je n'ai pas besoin en plus d'aller m'asseoir et rien faire comme ça pendant 20 minutes. C'est du temps qui ne sert à rien. Alors aujourd'hui, le message que je vais te faire passer, c'est de oui, médite, mais médite de la manière qui te plaît le plus, qui te convient le plus. Personnellement, moi, je préfère méditer en progressant sur un instrument de musique qui me passionne ou en faisant du sport, en bougeant, en brûlant des calories, en faisant des trucs entre guillemets utiles. Plutôt qu'en étant assis à rien faire chez moi, alors que je suis déjà bien assis chez moi et bien assis au cours de mes journées, tu vois, on passe déjà toute notre vie assis. Pourquoi continuer à aller s'asseoir chez soi ? Donc voilà, le message, c'est médite parce qu'effectivement, c'est sain. Effectivement, ça te permet dans le présent d'être plus heureux globalement, de moins penser à tes problèmes de merde, à relativiser, à être centré sur toi, contrôler mieux ses émotions, etc. Mais pour ça, tu n'as pas besoin de méditer dans le sens de s'asseoir et fermer les yeux comme tout le monde, quand on parle d'hémitation, pense à ça. Tu as juste besoin de faire une activité qui te permet de détourner ton attention à 100% sur autre chose. Ça peut être un ballon de basket, ça peut être un piano, ça peut être quand tu baisses, pourquoi pas ? Ça peut être tout et n'importe quoi, une balade en forêt. Et voilà, fais un truc que tu aimes et médite à travers cette passion. Pas la peine d'aller t'asseoir, partir chez toi, mettre une musique asiatique chelou de Baba Cool avec de l'encens et attendre comme ça. C'est clairement pas la meilleure façon de méditer, je pense. Voilà, c'était mon avis sur la question. Ça a un petit peu changé. Peut-être que je te referai une vidéo dans quelques années pour voir si je me suis remis à méditer de manière traditionnelle ou si vraiment je continue à faire ça. Mais mon avis pour l'instant est tranché à ce niveau-là. Et tu peux me dire toi en commentaire, qu'est-ce que tu fais pour méditer dans ta vie si tu as déjà une activité qui te permet d'être dans le présent, de ne plus penser à ta vie, à tes problèmes, à tes trucs qui te font chier, à tes émotions et qui peut-être à la fois te passionnent. C'est tout pour cette vidéo. Si tu es allé plus loin, tu peux t'abonner à ma liste email, le message. Et tu recevras de ma part un email tous les dimanches matin où je te partage du contenu en plus. Là par exemple, dimanche, je vais te partager un email où je te raconte une période de ma vie de deux mois que j'ai appelé deux mois d'enfer. Je n'en dis pas plus. Tu découvriras ça en consultant le mail qui sera envoyé dimanche. Et du coup, tous les dimanches après, tu auras des emails gratuitement de ma part où je te partage du contenu, des astuces. Parfois, je peux envoyer des trucs plus perso parce que du coup, c'est privé. Ce n'est pas un contenu qui va rester des années associé à mon nom que tout le monde et n'importe qui peut voir. Donc, je peux me lâcher un petit peu plus. Il n'y a aucune censure ni rien. Donc, c'est vraiment plus libre. Et parfois aussi, je vais te poser des questions. C'est des échanges aussi. C'est le meilleur moyen de me contacter. Parfois, je vais aussi proposer des formations payantes. Il faut que tu le saches avant de t'inscrire également. Et voilà. Donc, c'est gratuit pour t'inscrire. Tu passes par le premier lien qui est dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email. Tu cliques sur s'inscrire et c'est bon. Tu recevras mes emails tous les dimanches. Et on réunit vraiment une communauté de personnes qui veulent se bouger, qui veulent progresser sur elles. Toutes les semaines, j'envoie un petit shot de motivation pour que les gens se réunissent, se bougent à ce niveau-là. Et aller à l'encontre de tous les gens qui passent leur vie un petit peu à se plaindre, à être des losers, à rien foutre, à se lamenter. C'est plutôt une communauté de gens qui veulent progresser sur eux. Et il y a toute une philosophie. Enfin, voilà. Ça se met très longtemps de parler de tout ça. Mais en gros, si tu veux progresser sur toi pour devenir une meilleure version de toi-même et au final avoir une meilleure vie, être plus heureux durant ta vie et ensuite crever en étant satisfait, tu rejoins cette liste email en passant par le lien juste en dessous. Donc, je te dis à la prochaine pour l'email ou pour d'autres vidéos dans la semaine. À la prochaine et ciao ! Sous-titrage ST' 501